voilà il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer un peu en irlandais les voyelles brèves et les voyelles longues et avec ça est lié le problème de syllabes ouvertes et syllabes fermées ok d'abord il faut apprendre à écouter très très bien en irlandais quand on entend parce qu'on doit essayer d'entendre la différence entre une voyelle brève ou courte et une voyelle longue donc c'est ici on prononce comme sont les seules voyelles qui existent à e i o u alors ici c'est beaucoup plus long c'est à et i o u donc c'est une question de longueur vous voyez on a quasiment identique les mêmes là ils sont double sauf le i on peut pas et on peut pas écrire de deux i on écrit i e c'est un long i comme on dit ok alors quelques exemples je suis sûr que quand je donne des mots vous allez dire ah oui j'ai déjà entendu la différence man man vel vel clic clic bombo bus bûr voilà donc c'est une question de longueur déjà simplement pour lire ces mots voilà on a compris ce que c'est brève longue ok et ça sont les voyelles qui existent ok pourquoi est ce que nous avons besoin de parler de ça parce que quand on va faire le pluriel donc on va rallonger ces mots là on va devoir savoir comment comment les écrire est ce que je laisse deux a j'enlève un a je mets deux n je mets pas deux n donc ça c'est toujours un un grand problème en irlandais quand on veut écrire correctement ok pour vous expliquer ça je dois d'abord expliquer ce que c'est une syllabe ouverte et une syllabe fermée une syllabe en fait c'est un morceau d'un mot je pourrais par exemple donner le mot ton ton style que je peux couper en morceau ton ton style ligne si on a difficile à couper un mot en syllabe ou en morceaux différents on ça marche si on essaie de le chanter on essaie de chanter le mot et on sait alors ah je dois couper là quand j'ai le mot vader j'ai chanté vader donc va je coupe le mot der un morceau c'est va un morceau c'est deux ok pourquoi c'est si important parce qu'il ya un règle qui dit que quand j'ai une voyelle longue mais cette voyelle longue se trouve à la séparation d'un morceau de mot je peux enlever une syllabe ok on va ici donc man c'est la lune et le pluriel de main c'est man ok comment maintenant savoir si je vais pouvoir enlever un a ou pas parce que je veux quand même que ça sonne a mais est-ce que je vais pouvoir couper un a donc je vais commencer par couper le mot en morceaux je le chante man ok les deux voyelles sont juste devant la séparation à la fin d'une syllabe ça veut dire que quand je vais l'écrire je peux enlever un a man s'écrit comme ça alors veille beaucoup maintenant je veux dire veille beaucoup de gens veille même chose donc je vais je coupe le mot en morceaux voilà veille souvenez vous vous essayez de chanter veille vous n'allez pas chanter veille un an veille donc je coupe ici ok je coupe là j'ai deux les mêmes voyelles je peux enlever ces deux les mêmes parce que ici pourquoi je dis de les mêmes parce qu'ici clique clique voilà même si je sais par ici clique ce sont pas de les mêmes donc je veux pas les enlever parce que ça change la voyelle donc je laisse en fait celui ci je pourrais complètement l'enlever parce que voilà il fait pas partie du problème de de doubler ou enlever une voyelle ok beau m un arbre quand j'ai deux arbres je dis beau m et je coupe beau m ok j'ai un double eau qui est juste avant la séparation j'enlève un donc beau m s'écrit b o m e n même chose ici bu ron je chante bu ron ok j'ai deux u j'enlève un vu voilà ok et donc ça ici deux voyelles devant cette séparation enfin une voyelle devant une séparation n'importe voyelle devant la séparation ça veut dire syllabe ouverte on appelle ça une syllabe ouverte parce que elle se termine par une voyelle oh oh je me suis trompé ça c'est pas juste pas une syllabe fermée c'est ça donc syllabe ouverte se termine par une voyelle par un son d'accord ok ça sont les voyelles bien donc j'ai bien expliqué je coupe le mot en morceaux si j'ai deux fois la même voyelle avant la séparation je peux en enlever un a un e un o un u très bien ok très bien ça ici j'ai compris et ça ça fonctionne pour tous les mots ok alors comment je vais faire ici si je veux faire le pluriel donc on va dire je vais rajouter un a maintenant j'ai man c'est le pluriel de ça parce que à la séparation je prononce comme un long a man comment je peux faire quand même pour que ça reste man man et ben je vais doubler je vais écrire n n e je sais pas si vous savez bien lire donc j'écris man avec deux n ici man vel la peau si j'ai tué vel et ben je dois doubler le l vel si je ne fais pas pourquoi si j'oublie un 1 1 1 l je vais prononcer vel pourquoi parce qu'alors elle sera devant la séparation comme ici vel et devant la séparation je je la prononce long parce qu'elle venait d'un d'une double qu'est même chose ici clique je veux que ça reste court donc je ferme la syllabe je mets un double qu'à cliquer bon bon je me deuxième je n'écris qu'un a un a mais alors j'ai pas une bonne j'ai un arbre beau main pour que ça reste court je mets deuxième même chose bus j'ai mis deux s bus donc qu'est ce que c'est une moyenne brève elle est courte à au puits il est long je l'entends comme longue à et i ou c'est quoi une syllabe ouverte c'est une syllabe un morceau de mot qui se termine par une voyelle mais c'est que elle ne se termine pas par une voyelle elle est fermée par ces doubles on appelle sa consonne voilà ok j'espère que c'est un petit peu plus clair sinon vous me posez les questions merci